Il faut se débarrasser de cette maladie, des prises d'otards, de mettre en danger des vies. Qu'est-ce qu'il y a de plus extraordinaire qu'est la vie ? On n'a qu'une seule. Après, on peut débattre, on peut des gauches, des droites, on peut prévoir ou rêver de tel ou tel système pour la Colombie. Mais quels que soient les systèmes, quels que soient les présidents futurs, présidents de la Colombie, après au ribé, la Colombie se débarrasse des otages. La liberté pour les otages, la liberté pour une grippe est en cours. Nous nous sommes mobilisés nombreux et pas qu'à Paris, dans toute la France, parce que vous représentiez quelque chose d'essentiel pour nous, un idéal, la liberté. On est tibétan, alors la photo, comme il est expliqué là, c'est le 14e Penchen Lama, qui a été emprisonné à l'âge de 6 ans, depuis 1995. C'est le plus jeune prisonnier politique dans le monde. Mais maintenant, comme elle vient de parler de Birmanie, tout ça, la liberté de tous les prisonniers dans le monde, alors, comme vous voyez, c'est le plus jeune prisonnier dans le monde. Alors, je veux simplement dire à Mme Henrique Bentonko, qu'ici, elle peut parler un petit peu du Tibet et tous les prisonniers politiques. Bonjour, je suis Vicky Donets, membre de la Union de Asociaciones Latinoamericanas en Paris. Tout la communauté est vraiment très contente de que vous avez libéré à Ingrid Betancourt et à les autres personnes. Non nous devons oublier que s'il y a plus de 3.000 personnes secuestrées, que le nombre de déplacés par la violence encore plus augmente plus, que este año nous avons 28 syndicalistes assassinés, que la repression en Colombie continue avec une grande force, et que la parapolite et les paramilités continuent présentes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501